De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale et assez exceptionnelle. C'est le témoignage d'une abonnée qui a voulu me proposer son témoignage sur l'occultisme et en même temps, bien sûr, en faire profiter à tous ceux qui suivent actuellement ma chaîne. Donc je remercie, je glorifie le Seigneur vraiment pour ce témoignage vraiment incroyable et puissant qui montre, on va dire, plusieurs aspects et la dangerosité de l'occultisme. Aujourd'hui, l'occultisme prend une place très importante dans la vie des gens, de beaucoup de personnes qui recherchent à pratiquer ces choses dans plusieurs buts, qui sont vraiment divers et variés. Ça peut être par curiosité, ça peut être par plaisir, ça peut même être par addiction ou ça peut être aussi dans le but de créer des envoûtements, des vengeances et de parler aussi avec les morts. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects concernant l'occultisme. Donc cette personne a pratiqué ça pendant vraiment de nombreuses années jusqu'à ce que le Seigneur vienne la toucher et la sortir justement de ces choses. Donc je vous propose aujourd'hui d'écouter son témoignage qui dure une dizaine de minutes. Elle va vous parler un petit peu de ce qu'elle a pratiqué, de ce qu'elle a ressenti, des dangers qui se sont présentés également à elle. Elle va vous parler également donc des ruses, des mensonges du diable et de l'addiction que les démons ont créé en se faisant même passer pour une défunte de sa famille. Et donc on pourra voir également comment elle s'en est sortie avec donc vraiment ce témoignage assez incroyable. Je vous parlerai donc en fin de vidéo de justement comment on s'en sort concrètement via ce que la parole de Dieu nous dit, comment Dieu considère la chose, qu'est-ce que la Bible parle et dit de l'occultisme et de toutes ces pratiques qui en découlent. Donc là je vous laisse regarder et on parle vraiment de tout cela en détail en fin de vidéo. Bonjour, je m'appelle Stella et j'ai 39 ans. Cela fait bientôt 3 ans que le Seigneur s'est révélé à moi et 2 ans que je lis la Bible. Avant ça j'étais du mauvais côté de la barrière puisque je baignais dans l'occultisme. Alors comment j'en suis arrivée à pratiquer ces abominations ? Tout d'abord je voudrais faire une nuance très importante. Il y a ceux qui s'intéressent, qui pratiquent et qui déclenchent des phénomènes paranormaux et d'autres comme moi qui subissent, qui s'intéressent et qui finissent par pratiquer. Alors je dirais que j'ai été attirée et amenée à la pratique d'une manière détournée. Je dirais même que j'ai répondu à un appel sans en avoir vraiment conscience. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à être témoin de phénomènes paranormaux. Ma mère en a également fait l'expérience puisqu'elle était elle aussi sujette aux manifestations. Elle a eu des caresses sur le corps, une force invisible qui tirait sur ses vêtements ou encore une force qui lui retenait la jambe lorsqu'elle montait les escaliers de la maison. Pour ma part c'était plutôt des bruits de pas, des bruits sur mon lit, des objets qui disparaissaient et réapparaissaient plus tard. J'ai même eu une ombre noire de forme humanoïde sur la porte de ma chambre. Alors ce ne sont pas des manifestations violentes comme celles des poltergeists qui balancent des objets à travers les pièces, mais cela restait impressionnant et j'avais très peur car j'étais toute seule chez mes parents quand cela m'arrivait. Suite aux manifestations que l'on subissait, ma mère et moi, j'ai commencé à m'intéresser aux mondes occultes. Je faisais des recherches sur internet et je lisais beaucoup de choses sur le sujet. Vers 16-17 ans, je suis passée des fantômes et des phénomènes de hantise à d'autres sujets occultes comme la sorcellerie, le pendule et la pratique de différents tarots. J'ai commencé à nourrir une passion pour le mysticisme et l'occultisme. J'ai acheté des livres sur différentes pratiques occultes et je me suis équipée en matière de sorcellerie. Chaudron, nappe avec symboles occultes, atamé, encens, bougies de toutes les couleurs, des pierres semi-précieuses, des livres sur la wicca et des sortes de grimoires. Puis j'ai pratiqué. J'étais plutôt axée sur la magie blanche, dite la bonne magie, car j'étais tombée sur des rituels de magie noire ou rouge et cela faisait appel au sang et au sacrifice d'animaux et il était hors de question que je pratique ces horreurs. Je n'avais pas la volonté de nuire à qui que ce soit tant du côté humain qu'animal. C'est pour ça que je me suis tournée vers la magie blanche. Je pratiquais régulièrement mais les résultats étaient rarement concluants. Disons que j'en faisais surtout un jeu. J'étais mal dans ma peau à cette époque-là et cela me permettait d'être comme une autre personne et de m'évader dans un monde mystérieux mais néanmoins dangereux. Le problème, c'est que je n'en avais pas conscience. C'est à cette époque que j'ai commencé aussi à avoir des changements de caractère et de comportement. J'étais souvent déprimée et je broyais du noir. A la moindre contrariété, je disais à ma mère que j'en avais marre de vivre et que je voulais mourir. J'étais obsédée par la mort. Je ne pensais plus qu'à ça. J'étais devenue triste, révoltée, agitée et glauque. Je me renfermais encore plus dans l'occultisme. Je ne regardais que des séries ou des films sur le paranormal car j'avais ce besoin d'avoir peur, cette adrénaline, cette recherche de frissons. Peut-être pour me sentir plus vivante. C'était très fort comme sensation. C'était presque vital. Quand j'en parle aujourd'hui, je me dis que j'étais complètement déconnectée de la réalité, comme si j'étais droguée. J'ai vraiment eu de la chance de sortir de tout ça. J'ai aussi développé à cette période un amour malsain pour la fête d'Halloween que j'attendais avec frénésie et impatience chaque année. C'était une période où je me sentais bien et heureuse. J'adorais cette ambiance de magie, le folklore autour de cette fête, la symbolique et le mysticisme qu'elle renfermait. Je me pliais en quatre pour la fêter comme il se devait. Je mettais la barre de plus en plus haut chaque année, tant au niveau décoration qu'au niveau ambiance. Je la préparais des mois à l'avance. Ça m'obsédait. Je me rends compte à quel point les ténèbres m'attiraient. Elles avaient une profonde emprise sur moi. Plus tard, j'ai commencé à travailler. Donc, je pratiquais beaucoup moins. Je m'éloignais peu à peu de tout ça. Mais j'y restais quand même très attachée. Par la suite, les choses se sont assez calmées jusqu'au jour où il y a eu de nouvelles manifestations. J'avais 28-29 ans quand cela a recommencé. C'était un retour en force. Ce flot de manifestations m'a amenée à repratiquer le pendule car j'étais désireuse de savoir s'il y avait une force, une présence dans la maison. Il y a eu d'autres phénomènes par la suite, mais rien de méchant. Je me disais qu'il y avait une âme qui voulait manifester sa présence et au fond, cela ne me dérangeait pas plus que ça, tant que ça restait gentil. Les manifestations se sont de nouveau arrêtées et ont repris une nouvelle fois quelques années après, lorsque j'ai déménagé. Cette fois-ci, j'ai eu le droit à des coups dans les murs la nuit. De nouveau une ombre noire à forme humaine. Une odeur de tabac très forte qui est apparue soudainement et qui est repartie comme elle était venue. La télé qui changeait encore de chaîne, toute seule, etc. Les manifestations ne me posaient pas de problème. J'avais appris à les ignorer. Jusqu'au jour où ma fille aînée m'a confié voir des choses bizarres le soir quand elle se couchait. Elle voyait une ombre noire qui grandissait et rétrécissait. Et elle en avait peur. Elle m'a aussi dit que lorsqu'elle était plus petite, vers 4-5 ans, une entité apparaissant sous la forme d'une femme venait la voir la nuit et lui parler. Suite à ces révélations, une de mes amies qui pratiquait l'écriture automatique est venue pour faire une séance afin de savoir ce que voulait cette entité. La séance s'est mal passée car elle était agressive. Elle nous insultait et nous menaçait. Autant dire que je n'étais pas tranquille car cette chose nous avait clairement dit qu'elle en avait après ma fille. Les jours ont passé et les manifestations de froid se sont faites plus récurrentes. Le genre de froid qui vous fait frissonner des pieds à la tête et en pleine canicule. Une fois, une manifestation était si mauvaise que j'ai commencé à avoir des nausées, des maux d'estomac et de tête et qu'il a fait que je sorte de la maison. Au moment de ces manifestations, j'avais 36 ans et cela faisait environ 6 mois que le Seigneur m'avait amené à lui. J'étais nouvelle dans la foi et je ne connaissais pas bien la parole de Dieu puisque je ne lisais pas encore la Bible. Du jour au lendemain, j'ai eu envie de tirer un trait sur les choses occultes. J'ai ressenti la nécessité de m'éloigner de tout cela. Mais quelques temps après, j'ai été rattrapée et j'ai été tentée de faire ma propre expérience dans l'écriture automatique. Je connaissais la position de Dieu sur ses pratiques et pourtant, ça ne m'a pas empêchée de braver l'interdit. Au lieu de lire la parole du Créateur et de prendre tout ce qu'il disait en considération, j'ai préféré enfreindre ses ordres pour trouver par moi-même les réponses à mes questions. Cela a été une grosse erreur, mais j'avais tellement été fascinée de voir mon ami à semi-possédé et en trance que malgré la peur, j'ai voulu essayer. Je me rappelle avoir prié Dieu en lui disant « Seigneur, je sais que tu vas m'en vouloir, mais je suis sûre que tu savais que je tenterais l'expérience. Tu sais que j'ai besoin de réponses, que j'ai besoin d'expérimenter par moi-même, tu me connais. C'est pourquoi je ne te demanderai pas pardon pour ce que je m'apprête à faire puisque je vais le faire en toute connaissance de cause. Ça serait hypocrite de ma part. Par contre, je te demande de bien vouloir me protéger pendant les séances. J'ai donc fait une première séance chez une copine qui était en deuil et malgré l'angoisse que j'éprouvais, tout s'était bien déroulé pour une première tentative. C'était incroyable la sensation de cette possession partielle. Voir ma main courir sur le papier sans savoir ce qu'elle allait écrire. Rendez-vous compte que je pouvais parler avec ma copine pendant que ma main écrivait. C'était dingue. D'autres fois, quand j'étais seule à m'adresser à l'entité, je pouvais entendre dans ma tête les mots qu'elle allait écrire une seconde avant qu'elle ne le fasse. C'était surnaturel, complètement fou et insensé. C'était une expérience indescriptible, incroyable et foncièrement addictible. Et c'est bien là le problème. J'ai fait 7 ou 8 séances en un mois et demi. J'étais devenue accro. J'avais toujours envie d'en faire plus. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Partout. N'importe quand. Ça m'obsédait littéralement. Ça m'appelait. Mais je résistais quand même à ces appels car je n'avais pas forcément le temps et je ne voulais pas me laisser envahir par tout ça. Je me rends compte en racontant mon histoire que chaque fois que j'ai voulu prendre de la distance avec le surnaturel, d'une manière ou d'une autre, ça revenait me chercher pour me retenter. J'étais finalement montée d'un cran dans l'occultisme. Puis un jour, lors d'une séance, j'ai eu ma soi-disant mère en communication. Elle me disait ne pas être contente parce que je faisais n'importe quoi, selon elle. Elle m'a ordonné à plusieurs reprises d'arrêter de faire ce que je faisais car elle ne voulait pas qu'il m'arrive malheur. Alors croyant dur comme fer que c'était elle, je lui ai juré d'arrêter et c'est ce que j'ai fait à la minute où notre conversation s'est terminée. Je venais de recevoir un message d'amour de ma mère et un avertissement de sa part. J'étais tellement heureuse de savoir qu'elle était en harmonie avec elle-même là où elle était. Je n'avais aucun doute sur le fait que ce soit elle car je me disais que seule une personne qui tenait vraiment à moi pouvait me parler avec autant de bienveillance. Mais quelle naïveté ! Après cette expérience incroyable, pensant que j'avais enfin toutes les réponses aux questions que je me posais sur la mort et l'après-mort, je me suis mise à lire la Bible, à l'étudier et à chercher le Seigneur tous les jours. En lisant la Bible, je n'étais plus sans ignorer ce que Dieu disait de la condition de l'homme après la mort, mais comme cela ne correspondait pas à ce que j'avais vécu via l'occultisme, j'ai choisi d'ignorer la parole de Dieu et de rester dans l'idée païenne d'une vie immédiate après la mort. De ce fait, je restais convaincue d'avoir eu affaire à ma mère alors que non, pas du tout, je me voilais la face et ça, je l'ai compris plus tard à mes dépens. Un an après cet entretien avec ma mère, j'ai lu un commentaire sous une vidéo qui parlait de la mort. Ça m'a interpellée et ça a instillé le doute dans mon esprit. J'ai alors repris ma Bible et j'ai mis de côté toute mon expérience en paranormal pour me concentrer uniquement sur la parole du Seigneur. J'ai repris tous les versets un à un qui parlaient de la mort. Ça a duré plusieurs jours et là, le couperet est tombé. J'ai pris une grosse claque. Le voile du mensonge s'était levé devant moi pour ne laisser paraître que la vérité. J'ai pris conscience que ça n'avait jamais été ma mère mais un démon familier qui s'était fait passer pour elle. J'avais été trompée et la vérité a été un choc. Cela m'a servi de leçon. Suite à tout cela, j'ai totalement abandonné tout ce qui touchait à l'occultisme et à la place, je me suis rapprochée de Dieu. Pendant ma conversion, j'ai quand même subi quelques attaques, dans les rêves surtout, et une physiquement. Je suppose que les entités étaient énervés de me voir leur échapper et partir du côté de la lumière. Je ressentais toujours du froid, c'était tenace. J'ai alors fait appel à Dieu, je lui ai demandé de me retirer cette capacité à ressentir les démons. Puisque ce pseudo don ne venait pas de lui mais du diable, je n'en voulais plus. Je lui ai prié de bien vouloir éloigner Satan de moi, puis je me suis adressée à Satan lui-même en lui disant sur un ton déterminé de me laisser tranquille. J'ai reconnu à haute voix que le seul maître que j'avais et que je voulais avoir c'était le Seigneur, le Christ. Je lui ai aussi rappelé qu'il ne serait jamais plus fort que la lumière. Aujourd'hui, je suis tranquille, libérée et en paix grâce à Dieu. Je pense revenir de très loin et je crois sincèrement que Dieu m'a toujours protégée. Il m'a laissé faire mon expérience du côté du mal pour que cela me serve de leçon. Il a été patient et compréhensif. C'est grâce à lui que tout s'est arrêté. Je le remercie vivement de m'avoir sorti des griffes des démons. Oui, merci à Dieu de m'avoir libérée de tout cela. Ce que je retiens de mon expérience c'est que tout est fait pour que l'occultisme soit attrayant, attirant, séduisant, passionnant, attractif et addictif. Pourtant, le danger est bel et bien réel même si on n'en a pas conscience car on ouvre des portes à chaque fois que l'on pratique et on ne peut pas les refermer nous-mêmes. Je déplore que ces choses sataniques soient autant démocratisées et à la portée de chacun. C'est triste de voir avec quelle facilité le monde de l'occulte est accessible puisqu'il est très facile aujourd'hui de se procurer des livres et des accessoires. N'importe qui peut en acheter que ce soit des enfants ou des ados et la plupart du temps les gens se jettent dans ces pratiques sans en connaître la dangerosité et les conséquences ce qui est gravissime. Le côté de l'occultisme le plus ténébreux passe par des messes noires des sacrifices du sang qui coule mais l'occultisme passe aussi par des objets qui paraissent anodins comme des livres pour enfants des jeux de cartes ou des jeux de société et tout un tas d'objets attrayants. Quand j'étais ado à aucun moment je n'ai pensé que je faisais le jeu du diable je n'avais même pas conscience de son existence. Ne perdez jamais de vue que Satan ne se montrera jamais directement parce qu'il veut vous faire croire qu'il n'existe pas. Pourtant il emploiera tous les moyens possibles et imaginables pour vous attirer à lui. Alors un conseil tournez-vous vers Dieu sans attendre car le démon rôde et il est prêt à tout pour vous avoir. Persévérez dans la recherche de Dieu et il éloignera le dragon de vous. Ne recherchez les vérités qu'au travers de la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi car j'ai eu de la chance mais ce n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement. Voilà j'espère que mon témoignage dissuadera celles et ceux qui aimeraient essayer ces abominations comme j'espère qu'il aidera celles et ceux qui en sont prisonniers. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce reportage exceptionnel de cette sœur qui a été donc délivrée de l'occultisme ? Ce témoignage vraiment très très pointilleux où il y a vraiment eu beaucoup d'informations qui viennent tout simplement appuyer on va dire ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ces choses mais aussi ce qu'on peut constater dans la vie de ceux qui pratiquent ces choses sont toujours à peu près les mêmes choses qui reviennent. Donc là cette sœur a parlé de différentes choses quand on va faire justement quelques points notamment donc des sortes de présence alors bien sûr on sait que les esprits démoniaques se manifestent de différentes façons on sait qu'ils ont parfois des odeurs des caractères des comportements différents on a donc cette sœur a parlé donc d'odeurs de tabac de vraiment des odeurs on sait très bien que le tabac est vraiment tout droit sorti de l'enfer c'est quelque chose qui détruit notre corps elle nous a parlé aussi de coups qu'on peut entendre dans les murs des aussi des ombres des ombres noires silhouettes humaines qu'elle a pu voir un petit peu et aussi des manifestations au niveau des objets parfois les objets peuvent traverser la pièce il peut y avoir donc en fait le démon peut vraiment se manifester de différentes façons ça peut aller il faut le savoir jusqu'à une possession alors il y a des possessions qui sont terribles parce que les démons sont très puissants et la personne devient complètement elle n'est plus du tout elle même le démon peut prendre contrôle de son corps jusqu'à pousser la personne par exemple à faire du mal ou à se suicider mais on sait aussi que parfois les démons sont très discrets ils rentrent dans la personne ou dans les gens qui entourent justement cette personne qui fait de l'occultisme et ils s'installent tranquillement créant et bien ça peut créer des maladies ça peut créer des cancers ça peut créer des maladies handicapantes par exemple des gens qui peuvent devenir bossus perdre la vue il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent se créer par ces esprits démoniaques n'oubliez pas que les esprits sont là pour se moquer de vous pour vous faire perdre la vie éternelle mais aussi pour vous voir souffrir vous voir malade blessé tout l'inverse de ce que Dieu a prévu pour nous en fait on est vraiment dans l'inversion des choses bonnes que Dieu a prévu pour ses enfants Dieu a prévu des délivrants Dieu a prévu la vie éternelle a prévu des bénédictions des choses positives pour ses enfants et les démons vont essayer de faire l'inverse donc il faut vraiment faire attention et lorsque le danger numéro 1 lorsque l'on pratique l'occultisme et bien c'est tout simplement d'être trompé et d'être amené à être possédé il faut savoir qu'il y a des esprits qui sont là aussi et qui cherchent des corps on a vu dans la parole de Dieu quand Jésus a voulu chasser la légion de démons ils ont demandé plutôt que de repartir dans un lieu désert dans un monde surnaturel dans le monde surnaturel ou dans tout simplement la souffrance ils ont demandé tout simplement à pouvoir permettre de rentrer dans les ports donc ils cherchaient dans ces cochons dans ce troupeau de cochons à avoir un corps donc c'était on voit bien que ces esprits ces esprits démoniaques sont là pour posséder et sont là pour faire du mal donc après bien sûr il existe différentes catégories de démons on en parlera dans une prochaine vidéo il existe on va dire plusieurs sortes et j'en parlerai selon ce que la parole de Dieu nous dit on sait aussi que ces démons installent la peur donc ils installent une peur chez la personne ils peuvent aussi prendre le contrôle des rêves faire peur la nuit par des cauchemars et ils donnent aussi quelque chose d'assez incroyable c'est tout simplement l'envie de recommencer parfois ils s'installent et en fait ça dépend c'est une technique des tactiques qu'ils mettent en place dans la vie des gens par rapport à la personne parfois ils donnent envie aussi sous forme d'obsession sous forme vraiment d'obsession on a envie de repratiquer parce qu'il s'est passé des choses qui nous ont épaté les démons aiment épaté aujourd'hui nous avons des gens qui vendent leur âme à des esprits comme ça pour pouvoir justement s'exprimer de manière surnaturelle ils ont des entités qui vivent en eux bien sûr ils sont condamnés d'avance en agissant de la sorte mais ils ont sur terre la possibilité de faire des choses chanter danser faire des rimes faire des choses incroyables aux yeux des hommes même des performances sportives et tout simplement les gens adultent ce genre de personnage parce que c'est des choses qui ébahissent l'humanité donc ça il faut bien en prendre conscience il y a aussi bien sûr des manifestations physiques qui peuvent avoir lieu des nausées des maux de ventre des maux de tête comme la soeur l'a expliqué mais le gros danger en fait que le job utilise cette armée de démons c'est tout simplement à travers l'occultisme c'est tout simplement le manque de connaissance c'est voilà le job et les démons se servent du manque de connaissance à la parole de dieu pour vous faire passer des illusions vous dire que voilà vous allez pouvoir connaître le futur vous allez pouvoir discuter avec une personne qui est décédée donc c'est tout des illusions et c'est toujours des choses autour du mensonge il y a toujours le mensonge qui est présent et en fait ça devient pour nous une curiosité malsaine donc on pratique ces choses et cette curiosité malsaine nous amène à croire plutôt pardon à croire des mensonges de démons à croire qu'on parle avec quelqu'un qui est décédé et alors qu'en fait on est tout simplement comme je vous le disais en début de vidéo lorsque l'on pratique n'importe quelle chose qui vient de l'occultisme on pratique une communion avec le monde des ténèbres vous êtes en communion avec le monde des ténèbres donc vous exposez même parfois pour certains à mourir il faut bien comprendre que le Seigneur aussi surveille heureusement parce que sinon heureusement comme la parole de Dieu nous le dit le Seigneur ne tient pas contre des temps d'ignorance donc lorsque nous sommes dans une ignorance nous nous exposons au danger parfois le danger nous touche nous atteint mais Dieu permet comme c'était le cas de cette sœur grâce à son ignorance ou plutôt à cause de son ignorance d'être protégé par le Seigneur parce que voilà Dieu ne tient pas contre des temps d'ignorance et protège les gens et on l'a très bien vu elle a été protégée pour le Seigneur pour être amenée à la foi et à être sauvée et à connaître justement le Seigneur Jésus Christ alors il faut savoir que également par les démons comme elle l'a expliqué elle pouvait parler avec quelqu'un et que sa main bouge toute seule en écrivant on a plusieurs rappeurs qui ont témoigné d'écrire leur couplet dans le noir total sans une seule source de duvet et de pouvoir parler en même temps qu'ils écrivaient d'une main donc il y avait des rimes qui sortaient voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des rimes spectaculaires dans les clips de rap parce que ces rappeurs sont tout simplement inspirés dans leurs rimes par des paroles démoniaques et voilà pourquoi justement les gens adorent vénèrent ces rappeurs qui ont des paroles extraordinaires et vraiment très poussées parce que cette inspiration démoniaque et bien tout simplement épate l'homme on a des sportifs comme je vous disais qui peuvent épater par leur capacité physique et naturelle on a des chanteurs qui épatent donc par leurs paroles on a des danseurs qui épatent par des mouvements aussi que les démons peuvent donner il y a vraiment des choses voilà que les démons peuvent donner à l'homme parce que les anges déchus qui sont aujourd'hui donc des démons avaient des capacités bien plus fortes bien plus supérieures à celles des hommes alors qu'est-ce qu'on peut dire également pour terminer c'est que ces expériences nous poussent dans une addiction à tout simplement l'occultisme donc on a toujours envie de faire plus toujours envie d'aller plus loin de chercher plus fort d'avoir des expériences de plus en plus incroyables et surprenantes et c'est ce qui pousse justement que tout doucement le démon va créer voilà cette dépendance cette addiction jusqu'à arriver parfois à des drames comme je vous le disais et n'oubliez pas une chose qui est très importante c'est que lorsque vous pratiquez l'occultisme peu importe la chose que vous faites vous êtes en danger vous êtes en danger et d'un jour à l'autre ça peut basculer dans quelque chose de dramatique et les démons transmettent des messages dans le but par exemple lorsqu'ils vous font croire que vous parlez avec quelqu'un qui est décédé le but en fait est de vous garder captif de l'ignorance vous faire prendre plaisir dans ce que vous faites donner aussi des mensonges aux hommes et les gens n'iront pas chercher plus loin dans la parole de Dieu par exemple parce qu'ils ont ils auront eu satisfaction donc c'est vous voyez c'est vraiment très vicieux et très malin le but est de bien sûr aussi et ça c'est le but principal des démons c'est de vous détourner de la vérité vous détourner de la parole de Dieu par le péché parce que lorsque vous vous livrez à une quelconque pratique occulte vous êtes déjà en abomination aux yeux de Dieu on va voir différents versets qui parlent justement de ça et comment le Seigneur voit l'occultisme et vous allez voir qu'il y a différents exemples dans la parole de Dieu on parle de magie on parle de sacrifice de gens qui sont passés par le feu de devins d'astrologues tous ces jeux là de ceux qui lisent les cartes les dizaines de bonnes aventures les magiciens enfin tous ces gens là sont en abomination aux yeux de Dieu sont dans le péché et en fait si demain il leur arrive quelque chose ils sont condamnés donc il faut vraiment faire attention et bien prendre conscience de ce que Dieu pense justement de ces choses et d'ailleurs nous allons donc terminer cette vidéo par la parole de Dieu vous allez voir je vous ai sélectionné 5 ou 6 versets qui vous parlent en fait de ce que Dieu pense de l'occultisme en général donc on va commencer donc par un premier verset dans tout simplement Deutéronome chapitre 18 du verset 10 à 12 le Seigneur nous disait donc au peuple hébreu et nous dit également qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devins d'astrologues d'augures de magiciens d'enchanteurs personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure personne non plus qui interroge les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi donc vous imaginez bien la gravité aux yeux de Dieu de ces pratiques tout ce qui touche en fait et qui a accès à l'occultisme donc aux dérives même de l'occultisme sont des abominations aux yeux de Dieu et c'est à cause de cela que Dieu a chassé les nations de devant Israël donc devant le peuple hébreu donc on voit déjà dans ce premier passage des choses très claires on peut regarder également Lévitique chapitre 19 verset 31 où le Seigneur dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux je suis l'éternel votre Dieu donc là le Seigneur nous dit que lorsque nous expérimentons ces choses lorsque nous nous approchons de personnes qui font ce genre de pratiques nous nous souillons donc en fait nous nous souillons avec eux et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait tout simplement on entre en communion avec les esprits démoniaques donc par la même occasion nous devenons des personnes souillées par ce genre de pratiques ensuite on a le chapitre 2 chronique chapitre 33 verset 6 où là le Seigneur regardez il me parle de choses dramatiques qui se passaient déjà il faut savoir que l'occultisme a toujours existé et le livre de l'Ecclésiaste nous dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil si dans le temps il y avait des grands des grandes arènes où les romains se rassemblaient pour admirer des combats de gladiateurs aujourd'hui il y a de grandes arènes où les gens se rassemblent pour admirer des footballeurs donc rien de nouveau sous le soleil de génération en génération les choses réitèrent et on voit que déjà à l'époque regardez il brûlait ses fils en sacrifice dans la vallée de Hinnom il lit dans le ciel et essaie de deviner l'avenir il consulte ceux qui interrogent les morts il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur et provoque sa colère donc voyez bien ce passage très clair ce sont des choses qui sont mal aux yeux de Dieu et qui en plus de ça provoquent sa colère donc un passage qui est extrêmement clair aussi on continue donc avec Jérémie chapitre 27 verset 9 et vous n'écoutez pas vos prophètes vos devins vos songeurs vos astrologues vos magiciens qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone car c'est le mensonge qu'il vous prophétise afin que vous soyez éloigné de votre pays afin que je vous chasse et que vous périssiez donc là ce passage est très très intéressant parce qu'en fait le Seigneur nous dit clairement n'allez pas vous mélanger avec ces gens là n'écoutez pas ce qu'ils disent parce que c'est le mensonge qu'ils prophétisent et n'oubliez pas que le père du mensonge c'est le diable donc le but est tout simplement d'emmener les gens dans un mensonge dans une tromperie et de les garder donc captifs de la vérité de les garder donc dans le péché et on voit aussi à la fin regardez que vous soyez éloigné de votre pays afin que je vous chasse et que vous périssiez donc le Seigneur nous dit que si vous faites ces choses là vous allez vous éloigner de votre pays je vais vous chasser et vous allez périr donc Dieu nous avertit clairement et comme il avertit le peuple hébreu à l'époque les gens qui se livrent à de telles pratiques sans demander pardon sans se repentir bien sûr s'ils étaient dans l'ignorance et bien s'exposent à être chassés de l'amour du Seigneur de sa grâce et de périr par tout simplement la mort éternelle parce que le salaire du péché c'est la mort et lorsque l'on pratique seul on est en abomination et on pêche tout simplement et on termine donc par un dernier passage dans Esaïe chapitre 19 l'esprit de l'Egypte disparitra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir donc on voit regarder dans ce passage aussi quelque chose qui est très clair c'est que l'esprit de l'Egypte vous voyez on parle vraiment d'un esprit d'Egypte donc il y avait vraiment une domination démoniaque très puissante derrière tout ce qui appartient à l'Egypte donc on appelle ça l'esprit de l'Egypte et ça engendrait toute une sorte de multitude de péchés de l'idolâtrie des enchanteurs des gens qui évoquaient qui évoquaient les morts et des gens qui prédisaient l'avenir donc vous voyez il y a des entités démoniaques puissantes qui donnent des commandes à ceux qui sont en dessous donc c'est vraiment comme une classe de démons qui donnent des informations et des commandements à des démons en dessous d'eux comme à l'armée avec des lieutenants des colonels des capitaines ils donnent des informations et les démons exécutent les informations de ces autorités démoniaques qui sont au contrôle parfois de pays entiers ou de nations comme l'Egypte et on voit tout ce qui en découle les péchés vraiment très très graves aujourd'hui on a toujours ces démons qui sont au contrôle de différentes choses et qui tout simplement font des choses dramatiques dans les pays comme par exemple je peux vous donner vraiment plusieurs exemples je ne vais pas trop m'étaler mais il y a vraiment des choses incroyables qui se passent on pourrait parler par exemple du mariage pour tous ce sont aujourd'hui ce sont des entités puissantes ou le contrôle des systèmes politiques par exemple qui sont complètement corrompus où vraiment le péché abonde et le mensonge donc voilà on a vraiment beaucoup d'entités comme ça qui travaillent durement dans le royaume des ténèbres et qui trompent les gens notamment par l'occultisme qui séduit comme je vous le disais en début de vidéo de plus en plus la jeunesse donc comme je disais je vous ferai vraiment une vidéo pour vous montrer les exemples sur les réseaux sociaux des choses vraiment stupéfiantes et incroyables mais vraiment tenez-vous loin de l'occultisme si vous avez baigné dans ces choses repentez-vous faites une prière de délivrance avec quelqu'un qui pourra vous guider dans cette prière et vraiment fuyez ces choses demandez pardon au Seigneur implorez son pardon et sa grâce sa miséricorde Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne mais le Seigneur nous demande comme le mot repentance veut dire d'abandonner ces choses et de marcher dans un chemin nouveau comme une personne nouvelle en ne retournant plus et en ne pratiquant plus ce genre d'abomination voilà je vous souhaite de passer une très bonne journée si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et soyez béni dans le nom de Jésus Christ à bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés vous mourrez dans vos péchés vous allez